Bonjour à tous, c'est madame Zamboto et on se retrouve dans cette journée bien pluvieuse pour aborder la suite du cours sur les dépréciations d'actifs, qui est un cours qui porte sur les travaux d'inventaire. On a évoqué dans les parties précédentes la notion de dépréciation. On a dit qu'une dépréciation devait constater une perte probable sur un élément d'actif. On doit constater une dépréciation dès lors que l'on constate que la valeur actuelle d'un actif, c'est-à-dire sa valeur d'inventaire, est devenue inférieure à sa valeur nette comptable. Après avoir étudié le cas des dépréciations des stocks, qui obéit à un traitement comptable qui peut être simplifié, c'est d'ailleurs cette procédure simplifiée que je vous ai proposée, on va aborder le cas des dépréciations d'autres éléments d'actifs et en l'occurrence ici le cas des dépréciations des créances. Vous savez tous ce que c'est qu'une créance. Une créance c'est quand vous avez un tiers qui vous doit de l'argent et le cas des créances les plus courantes bien sûr ce sont les créances que vous avez sur les clients. Donc il s'agit là de la troisième partie du cours et évidemment il vaut mieux avoir visionné les vidéos 1 et 2 avant d'aborder cette troisième vidéo. A l'inventaire donc les entreprises doivent évaluer le montant de leurs créances. Les créances, je vous le rappelle, apparaissent à l'actif du bilan puisque c'est un élément du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entité ou autrement dit il s'agit ici d'éléments que l'entreprise possède, elles ont le droit de percevoir une certaine somme d'argent de la part d'un tiers. Pourquoi est-ce qu'on est amené à évaluer ces créances ? Après tout quand un client nous doit de l'argent, il nous doit de l'argent. Mais oui mais à l'inventaire je vous le rappelle on doit respecter le principe de prudence. Dès qu'on a connaissance d'un événement qui est susceptible de diminuer le patrimoine alors on doit le constater en comptabilité. Qu'est-ce qui peut se passer au niveau des créances ? Eh bien il se peut que vous avez dans votre portefeuille clients des clients qui n'ont pas réglé leur dette à l'échéance prévue. L'échéance c'est la date à laquelle ils sont censés payer, c'est une date limite de paiement. Ils n'ont pas payé et ce même après plusieurs lettres de rappel puisque quand vous avez un client qui ne vous paye pas il est d'usage en entreprise de les relancer en leur rappelant le montant des factures qu'ils doivent vous payer. Il existe donc dès lors un risque de non recouvrement des créances. Si vous avez un client qui ne vous donne pas signe de vie vous vous dites ah bah mince à un moment donné peut-être que c'est un client qui est mauvais payeur et peut-être que je ne récupérerai pas le montant de ce qu'il me doit. C'est ça le risque de non recouvrement c'est ne pas récupérer les sommes qui sont dues par le client. Comment est-ce qu'on va s'y prendre du coup à l'inventaire pour ses clients ? Eh bien on va commencer en fin d'exercice par classer les clients en fonction des possibilités de recouvrement de leurs créances. Possibilité de recouvrement que l'on évalue à partir des informations que l'on a récolté. Il y a alors trois catégories de clients qui sont mises en évidence. La première c'est les clients avec lesquels il n'y a eu aucun problème de paiement. Les clients qui payent régulièrement leurs factures et pour lesquels on se dit bah certes ils nous doivent de l'argent mais ils n'ont pas dépassé la date d'échéance donc ce sont des clients dont le recouvrement est pour l'instant assuré. En tout cas nous n'avons pas d'indice qui nous laisse penser qu'il y aura une perte de valeur sur ces créances. Et donc forcément à l'inventaire il n'y a aucune perte qui n'est prévue donc il n'y a rien à constater pour ces clients. Deuxième type de clients, ce sont des clients dont le recouvrement est devenu incertain. Pourquoi ? Parce que ils ont tardé à vous payer certains éléments, ils ont dépassé les dates d'échéance pour certaines factures, certaines factures sont revenues impayées ou vous avez connaissance du fait qu'il y a peut-être des procédures judiciaires qui sont en cours sur ce client. Dès lors, ces clients sont qualifiés de clients douteux. Douteux parce que vous vous dites j'ai un doute sur le fait que je vais recouvrer la créance, je vais peut-être pas récupérer tout mon argent. Dès lors que vous avez connaissance du fait que ces clients sont douteux et bien vous allez devoir évaluer le montant de la perte probable sur ces créances. Il est probable que vous ne récupériez pas la totalité de ce qu'ils vous doivent. Cette perte probable devra être constatée en comptabilité par une dépréciation sur les comptes clients. Enfin, dernière catégorie de clients, c'est la pire, c'est les clients dont le recouvrement doit être abandonné. Ce sont des clients qui sont devenus irrécouvrables, qui sont insolvables. Insolvable ça veut dire qu'ils ne peuvent plus payer leurs créanciers et donc ces clients on les qualifie de clients irrécouvrables. On ne pourra pas récupérer notre argent, ça sera une perte sèche pour nous. En l'occurrence il faudra constater en comptabilité une perte définitive de valeur pour ces créances. J'ai bien dit perte définitive et pas perte probable. Les pertes probables donnent lieu à des dépréciations mais les pertes définitives ne donnent pas lieu à des dépréciations car les dépréciations sont par nature réversibles. Or la perte définitive il faudra du coup la constater comme une charge qui va venir définitivement diminuer le résultat comptable de l'entreprise. On va se centrer bien sûr sur les premiers clients qui nous posent problème. En l'occurrence ce sont les clients dont le recouvrement est incertain qu'on a qualifié de clients douteux. Pour comprendre ce que l'on doit faire à l'inventaire avec ses clients on va commencer par se rappeler dans quel cas est-ce qu'on a des créances. On a des créances sur les clients lorsque l'on fait des ventes. Vous vous rappelez un petit peu d'une écriture classique de vente. Une écriture classique de vente où vous avez des ventes qui apparaissent au crédit d'un compte de la classe 7 pour le montant hors taxes. Ces ventes sont suivies par la TVA collectée qui constitue une dette envers l'état. L'entreprise devra reverser cette TVA à l'état et ainsi on constate le montant d'une créance dans le compte 411 au débit du compte 411 pour le montant TTC. Donc le montant des éléments qui apparaissent dans le bilan correspond à un montant TTC. Et bien à l'inventaire pour ses clients il convient d'isoler en fait ces créances particulières qui sont douteuses, créances que l'on risque de ne pas recouvrer. Et pour cela et bien on va isoler les créances douteuses en les transférant dans un autre compte. Actuellement ces créances sont dans le compte 411. Et bien on va les sortir du compte 411 afin de les mettre dans un nouveau compte qui s'appelle 416 clients douteux ou litigeux. Comment est-ce qu'on fait ça au niveau comptable ? Actuellement le compte 411 ici il est débiteur pour le montant de la créance TTC. Je veux vider ce compte afin de transférer ma créance dans un autre compte. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre ce compte 411 et je vais le créditer pour le montant de la créance TTC. Ce qui nous donne une écriture comptable que l'on va enregistrer à l'inventaire, c'est-à-dire au 31 décembre de l'année N, dans laquelle vous voyez que le compte 411 est crédité, donc ce qui a pour effet de solder la créance sur ce client douteux. En contrepartie vous allez transférer cette créance dans un nouveau compte qui s'appelle le compte 416 clients douteux ou litigeux que vous allez remplir. Pour remplir ce compte vous allez évidemment le débiter puisque les comptes de créances sont des comptes d'actifs et sont des comptes qui augmentent lorsqu'on les débite. Votre créance apparaît donc désormais dans le compte 416. Dans une deuxième étape, je vais devoir évaluer le montant de la dépréciation que je dois constater, c'est-à-dire que je dois évaluer le montant de la perte probable sur ces créances douteuses. Prenons un exemple. On considère que dans mon patrimoine, j'ai un client qui me doit 1200 €. La perte probable sur cette créance est estimée à 60 % par mes conseillers juridiques. Dès lors, à votre avis, comment est-ce qu'on va calculer cette perte probable ? Est-ce qu'on va faire 60 % de 1200 ou est-ce qu'on va envisager un autre calcul ? En fait, la question qui se pose c'est que le client qui me doit 1200 €, il me doit 1200 € TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise. Est-ce que je vais perdre le montant de la TVA si le client ne me paye pas ? Autrement dit, est-ce que je vais perdre 60 % de ma créance TTC ou est-ce que je vais perdre 60 % de ma créance hors-taxe ? La créance TTC s'élève à 1200 € et la créance hors-taxe, si je la mets hors-taxe, je fais 1200 divisé par 1,2, ça me donne 1000 €. Ceci va avoir un impact forcément sur le montant de votre dépréciation. Pour répondre à cette question, il faut réfléchir. Il faut se demander si jamais mon client ne me paye pas effectivement une certaine somme, en fait, il ne me paye pas une partie du TTC. Et dans ces cas-là, est-ce que l'État va me demander de reverser de la TVA que j'aurais dû collecter sur ce client, mais que de fait je n'ai pas pu collecter parce que le client ne m'a pas payé ? Ben non, l'État, il ne va pas vous demander ça. Il va prendre à sa charge l'État cette TVA qui, du coup, ne sera pas considérée comme collectée par votre entreprise. Donc, du coup, le montant de la perte probable doit toujours être calculé sur le montant hors-taxe des créances. Donc, en l'occurrence, dans mon exemple, cela donne 60 % du montant hors-taxe de la créance, c'est-à-dire 60 % de 1000 €. La dépréciation qui devra être constatée en comptabilité s'élève donc à 600 €. Donc, vous l'avez compris, la perte probable constitue le montant de la dépréciation nécessaire à faire apparaître dans les documents comptables. Et vous pourrez noter que le montant des pertes probables sur les comptes clients est systématiquement calculé sur le montant hors-taxe de ce qu'ils vous doivent, c'est-à-dire le montant hors-taxe des créances. En effet, les entreprises n'auront pas l'obligation de payer la TVA collectée sur leur vente si les clients ne les payent pas. Leur perte probable est donc calculée sans tenir compte de la TVA. Dans une troisième étape, maintenant que vous avez évalué le montant de la perte probable qui constitue la dépréciation nécessaire à faire apparaître en comptabilité, il se peut que ce client était déjà douteux lors du dernier exercice. Si ce client était déjà douteux lors du dernier exercice, alors il va falloir comparer le montant de la perte probable que vous avez estimé comme étant nécessaire à la fin de l'année avec la dépréciation qui existait déjà en comptabilité qui correspond à la perte probable qui a été évaluée lors du dernier inventaire. Autrement dit, on doit comparer la dépréciation nécessaire et la dépréciation existante. Deux cas peuvent se produire. Soit vous avez évalué le montant de la perte probable comme étant supérieur au montant de la dépréciation qui existe actuellement en comptabilité. Dans ce cas-là, que convient-il de faire ? Est-ce qu'il faut augmenter la dépréciation ou est-ce qu'il faut diminuer le montant de la dépréciation ? Eh bien, on raisonne en disant il existe une dépréciation qui est trop petite par rapport à ce qui est nécessaire. Il convient donc d'augmenter le montant de la dépréciation existante. Pour cela, l'entreprise va devoir constater une dotation aux dépréciations complémentaires, c'est-à-dire une charge supplémentaire qui marque l'appauvrissement complémentaire de l'entreprise. Elle avait déjà une perte probable dans sa comptabilité, mais cette perte probable s'est accentuée. Il faut donc encore considérer que notre créance a perdu de la valeur. Cette dotation se calculera en faisant le montant de la dépréciation nécessaire moins le montant de la dépréciation existante. Tout simplement, on prend le plus grand moins le plus petit et on va trouver le montant de cette dotation. Comptablement, il convient d'enregistrer, je vous l'ai dit, une charge. Cette charge va s'enregistrer au débit du compte 690,74 et finit par un 4 ce compte parce qu'on est en train de parler de créance, alors que rappelez-vous, pour les stocks, on utilisait un compte de dotation aux dépréciations des stocks et il finissait par un 3, c'était le 681,73. Vous allez enregistrer le montant de votre dotation complémentaire et en contrepartie, vous créditerez le compte de clients avec un 9 en deuxième position. Donc vous pouvez utiliser le compte 491 sans distinguer forcément le 491,1 et le 491,6 puisque vous avez peut-être déprécié des comptes de clients douteux. Des fois je distingue, des fois je c'est à dire le montant de la perte probable que vous avez estimé dans votre comptabilité est plus petit que le montant de la dépréciation qui existait déjà en comptabilité. Ça veut dire que vous avez dans votre patrimoine un client dont vous savez déjà qu'il est douteux et vous aviez déjà enregistré une dépréciation sur ce client, mais la situation de votre client semble s'améliorer et c'est pour ça que vous allez devoir diminuer le montant des dépréciations qui existent dans votre comptabilité afin de montrer que votre créance a repris de la valeur. Aussi pour réduire la dépréciation existante, vous allez devoir constater une reprise sur dépréciation pour la différence, c'est à dire pour la différence entre la dépréciation existante et la dépréciation nécessaire. Comptablement, puisque la situation de l'entreprise s'améliore, est-ce qu'on va constater une charge ou un produit ? Une charge ça constate un appauvrissement, un produit ça constate un enrichissement dans le sens du patrimoine, pas dans le sens de la trésorerie, et bien dans le cas présent vous allez constater que la situation de l'entreprise s'est améliorée, aussi vous allez constater un produit. Ce produit s'enregistre au crédit du compte 791-74 comme tous les produits, en contrepartie vous allez réduire le montant de la dépréciation en débitant le compte 491. Le compte 491, vous l'avez compris, est un compte qui augmente lorsqu'on le crédite et qui diminue lorsqu'on le débite. C'est un compte d'actifs soustractifs, ça veut dire que le montant des dépréciations viendra en diminution du montant des créances, puisque le montant des dépréciations apparaît dans la deuxième colonne du bilan. Pour la quatrième étape, il convient de traiter comptablement les clients qui sont devenus irrécouvrables. Donc ces clients qui sont devenus irrécouvrables, on les repère parce qu'on vous dit qu'ils sont insolvables ou on vous dit qu'ils ont donné une somme, ils vous règlent une dernière fois pour solde de tout compte, ça veut dire qu'en fait ils ne vous régleront plus rien. Pour solde, ça veut dire que ça sera terminé après. Je vous explique ça parce que ça peut apparaître dans certains exercices ou dans certaines formulations de clients, donc du coup autant apprendre le vocabulaire. Dès lors que vos clients sont devenus irrécouvrables, vous savez que vous allez totalement perdre le montant que le client vous devez. Il va falloir constater cette perte à la date de la constatation de la perte. Vous pouvez éventuellement avoir connaissance du fait que ce client est irrécouvrable en cours d'exercice. Pour constater cette perte irrécouvrable, vous allez d'abord enregistrer le montant hors taxe de la créance comme une charge. C'est une charge parce que ça vous appauvrit en fait cette créance, vous ne la récupérez jamais. Dans un deuxième temps, vous allez réfléchir à la TVA. La TVA que vous étiez censé avoir collecté sur ce client, en fait vous n'allez pas la collecter. Donc de fait, cette TVA que vous auriez dû collecter, vous allez l'annuler comptablement. Donc lorsque l'on collecte de la TVA, on crédite le compte 44 571. Et lorsqu'on va vouloir annuler cette TVA collectée, on a deux possibilités. Soit on va réduire le compte 44 571 en le mettant au débit, en disant c'est de la TVA que je ne collecterai pas. Soit directement vous réduisez le montant de la TVA à décaisser, qui je vous le rappelle correspond à votre solde de TVA. C'est ce que vous êtes censé reverser à l'état. Donc on considère bien du coup que la TVA n'est pas une perte pour l'entreprise. Elle est considérée comme étant non collectée. En contrepartie, vous allez devoir sortir les créances du patrimoine. Ces créances n'ont plus rien à faire dans votre bilan. Or, les créances que vous avez sur vos clients, elles apparaissent soit dans le compte 416, soit dans le compte 411. Elles apparaissent dans le compte 416 si vous avez un client qui était d'abord douteux, puis ensuite qui devenu irrécouvrable. Et elles apparaissent dans le compte 411 si vous avez un client qui est passé directement du statut de client ordinaire à client irrécouvrable. Donc selon que dans votre comptabilité, le client était douteux ou ordinaire, vous enregistrerez la sortie de la créance avec le compte 416 ou le compte 411. Enfin, il convient de s'interroger sur le traitement des dépréciations concernant ces clients qui sont maintenant devenus irrécouvrables. À votre avis, quel est le montant de la perte probable sur les créances que vous possédiez sur des clients irrécouvrables ? Je vous donne trois possibilités. Essayez de répondre. Est-ce que le montant de la perte probable sur mes clients insolvables ou irrécouvrables est de 100% ? Est-ce que le montant de la perte probable sur mes clients irrécouvrables est de 0% ? Ou est-ce que votre avis, ça dépend en fait du contexte ? Vous avez votre idée ? Cherchez pas à cliquer sur la vidéo, il n'y a pas de lien interactif, je suis pas encore la reine de la vidéo quand même pas à ce point là. Donc vous avez répondu quoi ? 100%, 0% ou ça dépend ? Alors ça peut être la réponse 3 parce que ça dépend, ça dépasse. CF, le Père Noël est une ordure pour ceux qui ont des références culturelles et normalement il y en a certains qui se disent bah si on perd tout, forcément c'est 100%. Et bien non, c'est pas 100%, c'est 0%. En fait, la perte de valeur que vous avez sur vos clients qui sont maintenant irrécouvrables, elle n'est plus probable, elle est devenue définitive. Donc les dépréciations qui étaient enregistrées relativement à ses clients n'ont plus lieu d'être. Puisqu'on a sorti les créances qui correspondaient à ses clients, il convient également d'annuler les dépréciations qui correspondaient à ses clients. Comment est-ce qu'on fait pour annuler une dépréciation correspondant à un client ? Et bien on fait simplement une écriture de reprise. Donc on va noter que pour les créances irrécouvrables, il n'est plus nécessaire de constater des dépréciations car les pertes ne sont plus probables mais définitives. Le montant de la dépréciation nécessaire est donc de 0 et il faudra constater une reprise de la dépréciation existante si le client était douteux au niveau de notre patrimoine. Dès lors qu'il faut constater une reprise, et bien vous enregistrez une écriture de reprise telle qu'on l'a vu sur l'étape numéro 3. Voilà pour la partie court, on va maintenant passer à un exercice qui va permettre de mettre en application ce que l'on vient d'apprendre. Prenons connaissance tout d'abord du contexte. L'entreprise LUCA vous communique les renseignements suivants, sachant qu'elle est soumise à une TVA au taux normal, c'est-à-dire une TVA au taux de 20%. Elle vous communique un état de ses créances douteuses au 31 décembre de l'année N avant l'inventaire. Que retrouve-t-on dans cet état des créances douteuses ? Et bien on retrouve la liste des trois clients qu'elle considère déjà comme douteux. Pourquoi elle les considère déjà comme douteux ? Et bien parce que pendant l'année N-1, ce sont des clients qui ont déjà eu des incidents de paiement. On vous dit dans la première colonne le montant de ce qu'ils vous devaient en début d'exercice. C'est la créance TTC au 1er janvier de l'année N. On peut dire également que c'est la créance TTC au 31 décembre de l'année N-1. On vous donne le montant des dépréciations qui ont été constatées sur ces clients. Et on vous dit le montant de ce qu'ils vous ont versé pendant l'exercice N. On vous donne enfin des informations à la fin de l'exercice N en fonction de l'évolution de la situation des clients. Il apparaît que Max qui était pour vous un client douteux ne versera plus rien. Ça veut dire que c'est un client que vous devez considérer comme étant irrécouvrable. Inès qui était une cliente sur laquelle il y avait une dépréciation l'année dernière de 2550. On vous dit que cette dépréciation doit être portée à 70%. Mais 70% de quoi ? Et bien 70% du nouveau montant hors taxe de cette créance que vous allez calculer. Et pour Ali, on vous dit que le montant de la perte probable est estimé désormais à 2000 euros hors taxe. Il faudra donc ajuster le montant de la dépréciation sur ce client. Par ailleurs, on vous donne d'autres renseignements sur des clients qui n'étaient pas douteux pour vous jusqu'à présent puisqu'ils n'apparaissaient pas dans votre état des créances douteuses. On vous dit que le client René, qui était pour vous un client ordinaire, est devenu directement insolvable. Le montant de la créance que l'on a sur ce client est de 2400 euros TTC. Il faudra constater, de fait, une perte sur créance irrécouvrable sur ce client. Enfin, on vous dit que le recouvrement de la créance sur le client Marc, qui vous doit 8400 euros TTC, est devenu incertain. Et vous ne pensez récupérer que 75% de la créance. Vous avez donc ici un nouveau client douteux, Marc était pour vous l'année dernière un client ordinaire. Et manifestement, vous avez des informations comme quoi, désormais, il est probable que vous ne récupériez pas la totalité de ce qu'il vous doit. Afin de pouvoir faire les enregistrements comptables nécessaires à l'inventaire, vous allez devoir tout d'abord remplir un état des créances douteuses au 31 décembre de l'année N, afin d'évaluer le montant des dépréciations à constater, des reprises à constater, et le montant des créances irrécouvrables. Cet état, on vous le donne avant inventaire, mais vous, il faut que vous le fassiez après inventaire, c'est-à-dire après avoir pris connaissance des informations qui ont eu lieu pendant l'exercice N. On va commencer tout d'abord par max. La première chose que l'on vous demande, c'est quel est le montant de la créance dont vous disposez sur max au 31 décembre de l'année N. Autrement dit, combien il vous doit au 31 décembre de l'année N. On va se servir des informations du contexte. Vous savez qu'en début d'exercice comptable, max, vous devez 4200 euros. On ne se sert pas pour l'instant des dépréciations, on se sert simplement de la colonne encaissement. Dans la colonne encaissement, en fait, on vous dit combien max vous a réglé pendant l'exercice N. Il vous a réglé 2400. De fait, pour savoir ce qu'il vous doit à la fin de l'exercice N, vous prenez ce qu'il vous devait au début, moins ce qu'il vous a payé pendant l'exercice. Ces deux montants sont exprimés en TTC, puisque la créance vous est donnée TTC et un encaissement doit toujours être considéré comme TTC. Ce qui vous donne 1800 euros. Vous pouvez remplir les informations qui se situent sous le tableau en même temps, ce qui vous donne une explication de la démarche que j'entreprends. Je vais avoir besoin, pour le calcul de mes dépréciations nécessaires, de calculer le montant hors-taxe de cette créance. Vous allez me passer cette créance en hors-taxe. Sachant que le taux de TVA de l'entreprise est de 20%, pour passer votre TTC en hors-taxe, vous faites TTC divisé par 1 plus le taux de TVA, c'est-à-dire TTC divisé par 1,2. Ce qui vous donne un montant de 1500 euros. Dans la colonne suivante, il convient de reporter le montant de la dépréciation existante qui vous est donnée dans l'état des créances douteuses avant-inventaire. Il s'agit de la dépréciation au 31 décembre de l'année N-1. Nous allons maintenant devoir calculer le montant de la dépréciation nécessaire au 31 décembre de l'année N. Pour cela, vous allez prendre connaissance des informations concernant ce client à la fin de l'année N. Il est noté que Max ne versera plus rien. Si Max ne verse plus rien, ça veut dire que Max est un client qui est insolvable. Quel est le montant de la perte probable lorsque un client est insolvable, irrécouvrable pour l'entreprise ? Eh bien rappelez-vous, c'est ce que je vous ai posé comme question dans le cours, et je vous ai dit, attention, lorsque un client est irrécouvrable, le montant de la perte n'est plus probable mais il devient définitif. De fait, le montant de la dépréciation nécessaire est de zéro car les dépréciations sur ce client doivent être annulées dans le bilan. Pour continuer, vous allez devoir comparer le montant de la dépréciation existante et le montant de la dépréciation nécessaire. La dépréciation existante s'élève à 700 et la dépréciation nécessaire s'élève à zéro. Est-ce qu'il faut augmenter le montant de la dépréciation ou est-ce qu'il faut réduire le montant de la dépréciation ? Eh bien, puisqu'on passe de 700 à zéro, il faut réduire le montant de la dépréciation et qui dit réduction dit reprise. On va faire une reprise sur dépréciation pour un montant de 700 euros. Autrement dit, on va annuler la dépréciation qui existe en comptabilité. Enfin, il convient pour ce client de remplir la colonne créance irrécouvrable puisqu'on vous dit que max ne versera plus rien. Vous allez reporter le montant hors-taxe de ce qu'il vous doit, à savoir 1500 euros. Et vous allez calculer par différence le montant de la TVA. Cette TVA s'élève à 300 euros puisqu'en fait ce client vous doit 1800. puisque le hors-taxe s'élève à 1500. Par différence, vous trouvez que cela correspond à une TVA de 300 euros. C'est de la TVA que vous ne collecterez pas. On continue avec le client Inès. On va se servir des informations comme tout à l'heure. Donc Inès, vous devez 5100 euros au 1er janvier. Elle ne vous a rien versé pendant l'exercice N. Vous allez donc pouvoir calculer le montant TTC, donc 5100. me mettre ce montant en hors-taxe en divisant par 1,2. Et vous allez en profiter également pour reporter le montant de la dépréciation existante. Ce qui me donne un hors-taxe de 4250 et une dépréciation existante de 2550. On va passer maintenant au calcul du montant de la dépréciation nécessaire. On vous dit que le montant de la dépréciation doit être porté à 70%. 70% de quoi ? 70% du montant hors-taxe de la créance. Le montant hors-taxe de la créance que vous avez sur Inès, vous venez de le calculer, il est de 4250. Vous allez donc calculer 70% de 4250 et ça va vous donner 2965, 75 pardon, le montant de la dépréciation nécessaire. A ce stade, vous allez devoir comparer le montant de la dépréciation existante et le montant de la dépréciation nécessaire. Actuellement, il existe dans votre comptabilité une dépréciation pour 2550. Mais à la fin de l'année, le montant de la dépréciation qui doit apparaître est de 2975. Il convient donc d'augmenter le montant de la dépréciation qui existe en comptabilité. Vous allez donc, pour augmenter cette dépréciation, enregistrer une dotation complémentaire qui s'élève à 425. 425 correspondant à la différence entre 2975 et 2550. Enfin, vous allez noter que ce client n'est pas irrécouvrable. Et pour le noter, vous allez simplement mettre un trait dans les deux cases qui correspondent à créance irrécouvrable pour Inès, pour bien montrer que vous avez compris que ce client a encore une chance de récupérer quelque chose. On va continuer avec Ali, René et Marc. Mais pour Ali, René et Marc, comme je le fais traditionnellement en cours, vous allez faire pause sur cette vidéo. Vous allez essayer de remplir tout seul au crayon papier votre tableau pour voir si vous y arrivez. et vous reprendrez la lecture de la vidéo une fois que vous aurez essayé de le faire. A vous de jouer le jeu. Je ne suis pas là pour vérifier de toute façon. Mais c'est ce que je vous conseille puisque c'est comme ça que vous allez voir si vous avez compris ou pas. Donc, on continue avec Ali. Ali, vous devez 12 000 euros en début d'exercice et vous a payé 5 000 euros pendant l'année. Donc, à la fin de l'exercice N, il vous doit 7 000 euros. Lorsque vous passez cette créance TTC en hors-taxe, vous divisez par 1,2, ça vous donne 5 833,33. On garde bien deux chiffres après la virgule, puisqu'on s'exprime en comptabilité en centimes. On reporte le montant de la dépréciation existante de 3 000 euros. On vous dit que le montant de la dépréciation nécessaire s'élève à 2 000 euros. Or, il existe actuellement en comptabilité une dépréciation de 3 000. Il va donc falloir réduire le montant de la dépréciation existante, le réduire de 1 000, afin qu'il passe à 2 000 en comptabilité. C'est pour ça qu'ici, j'ai rempli la colonne reprise. Dès que l'existant est plus grand que le nécessaire, on fait une reprise. Et si le nécessaire est plus grand que l'existant, alors on fait une dotation. On continue avec René. René est insolvable. René nous doit 2 400 euros TTC. On va donc reporter la créance que l'on a sur René, qui est de 2 000 euros hors taxes. René était un client ordinaire pour nous, donc il n'apparaissait pas dans notre état des créances douteuses de l'année dernière. Donc il n'y avait pas de dépréciation sur ce client qui existait. Il n'y a pas non plus de dépréciation nécessaire sur ce client, car comme c'est un client qui devient directement irrécouvrable, eh bien il faut annuler toutes les dépréciations qui existent sur ce client. Il n'y a pas de perte probable, car la perte est définitive. Et on remplit la colonne créance irrécouvrable pour le montant hors taxes de 2 000 et pour une TVA de 400. Enfin, pour Mark, Mark vous doit 8 400 euros TTC, ce qui fait 7 000 euros hors taxes. Mark n'était pas un client douteux pour vous l'année dernière. C'est pour ça que le montant de la dépréciation existante est de zéro. On vous dit qu'on pense récupérer 75 % de la créance. Et là, vous vous êtes probablement trompé parce que c'est marqué on pense récupérer 75 % de la créance. Si on pense récupérer, ça veut dire que le montant de la perte probable, il n'est pas de 75 %. Le montant de ce que l'on pense perdre est de 25 %. Donc vous vous êtes probablement trompé, ou pas si vous avez bien lu l'énoncé. Mais c'est normal, c'est les petits pièges habituels. Il s'agit donc de calculer 25 % seulement des 7 000 euros hors taxes de la créance. Il faut donc constater ici une augmentation de la dépréciation qui passe de 0 à 1 750. Et cela se concrétise par une dotation. On ne remplit pas la colonne créance irrécouvrable puisque notre recouvrement certes est devenu incertain, mais il n'est pas abandonné. Donc on a peut-être une chance de récupérer encore quelque chose sur ce client. Passons maintenant aux enregistrements comptables. Si on résume le cours, les enregistrements comptables, il y en a 4. Le premier va consister à isoler les créances concernant les nouveaux clients douteux en les enregistrant dans le compte 416. Le deuxième enregistrement va entraîner la constatation des dotations aux dépréciations. Dans une troisième étape, on va enregistrer les reprises sur dépréciations. Et dans une dernière étape, on va constater les créances irrécouvrables. Commençons tout d'abord par la première étape. J'aimerais savoir parmi tous les clients que l'entreprise ici a étudiés, combien sont des nouveaux clients douteux. Et bien en fait, Max, Inès et Ali apparaissaient déjà dans notre état des créances douteuses, donc on les a déjà enregistrés comme étant douteux l'année dernière. Parmi les deux autres clients pour lesquels on a des renseignements, René n'est pas un client douteux. René passe directement du statut de client douteux au statut de client insolvable. Donc, ce n'est pas la peine de le mettre en client douteux. On ne met les clients en client douteux que lorsqu'on va enregistrer des dépréciations sur ses créances. Par contre, Marc est un nouveau client douteux puisqu'on n'avait pas enregistré de dépréciations l'année dernière sur Marc. Et les difficultés que l'on a avec ce client sont nées pendant cette année. Donc on regarde dans notre état des créances douteuses et on voit que Marc nous doit un total de 8400 euros TTC. C'est ce montant TTC qui va être transféré du compte 411 au compte 416. Pour transférer la créance que l'on a sur le client Marc, on va donc solder le compte client en le mettant au crédit et débiter le compte 416 pour isoler cette créance particulière. Dans un deuxième temps, on va constater le montant des dotations ou dépréciations qu'on a évaluées dans notre état des créances douteuses. On va chercher l'information dans notre état des créances douteuses et vous constatez ici que vous avez des dotations pour 2175. Et pendant qu'on y est, on va également regarder le montant des reprises. Le total des reprises s'élève à 1700. Il va falloir en fait constater deux écritures, une pour les dotations et une pour les reprises. Vous allez me dire, bah oui, mais on aurait pu faire la différence entre les deux. Finalement, il y a plus de dotations que de reprises et puis on n'enregistre que une dotation. Mais non, ça, on n'a pas le droit parce qu'il y a un principe en comptabilité qui s'appelle le principe de non compensation. Donc, les comptes de dotations ne peuvent être compensés par les reprises. C'est pour ça qu'on va faire deux écritures comptables. La première écriture va être enregistrée pour le montant de 2175. C'est une écriture classique de dotation ou dépréciation des créances que j'enregistre dans un compte de charge en contrepartie du compte de dépréciation des comptes clients. Dans le libellé, je peux mettre dotation ou selon état des créances douteuses. Et je mets également dans ce libellé le nom des clients qui sont concernés par la constatation de cette dépréciation. En l'occurrence, il s'agit des clients Inès et Marc. Dans un deuxième temps, j'enregistre les reprises sur dépréciation pour un montant de 1700 euros en contrepartie du compte de dépréciation des comptes clients qui est ici réduit de 1700. En libellé de l'opération, je mets soit selon état des créances douteuses, soit reprise et je mets le nom des clients pour lesquels j'enregistre une reprise. Dans une dernière étape, je vais devoir constater le montant des créances irrécouvrables. Où sont-elles ces créances irrécouvrables ? Eh bien, vous avez deux clients ici qui sont irrécouvrables, en l'occurrence Max et René. Si vous regardez la situation de Max, il vous doit 1800 euros, ce qui se compose de 1500 euros de hors-taxe et 300 euros de TVA. Est-ce que Max était pour nous un client ordinaire ou un client douteux ? Si vous regardez bien, on avait déjà constaté une dépréciation sur ce client, une dépréciation l'année dernière qui existait à hauteur de 700. Et si vous regardez dans votre état des créances douteuses avant inventaire, eh bien Max y figurait déjà. Donc Max, pour nous, est un client qui était douteux. Ça veut dire que la créance que l'on a sur ce client est actuellement dans le compte 416. René, par contre, est un client qui n'apparaissait pas dans notre état des créances douteuses. Il est passé directement du statut de client ordinaire au statut de client irrécouvrable. Donc la créance sur le client René est actuellement dans le compte 411. Ça, ça va être important pour savoir comment solder les créances que l'on a sur ces deux clients. On va donc pouvoir enregistrer notre écriture comptable. Dans un premier temps, on va enregistrer le total hors-taxe des créances irrécouvrables que l'on a dans la colonne de l'état des créances douteuses pour 3500. On va réduire le montant de la TVA collectée ou le montant de la TVA à décaisser, car l'état considère que vous n'avez pas collecté cette TVA et ne vous demande pas de reverser la TVA sur les clients irrécouvrables, donc pour un montant de 700 euros. Et vous allez ensuite solder vos deux créances. La créance sur le client Max que vous soldez par le compte 416, car c'était un client qui était douteux pour vous. Et la créance sur le client René que vous soldez avec le compte 411, car c'était un client ordinaire pour vous jusqu'à ce qu'il devienne irrécouvrable. Vous mettez bien en libellé de cette opération client irrécouvrable Max et René pour préciser le nom des clients que vous avez sorti du patrimoine. Voilà, c'est terminé pour cette partie de cours qui portait sur les dépréciations des créances. J'ai essayé d'aller assez doucement et d'illustrer un maximum pour que vous puissiez bien comprendre comment on fait les calculs dans cet état des créances douteuses et comment on peut ainsi traduire cet état des créances douteuses dans les écritures d'inventaire. Dans la prochaine vidéo, on va aborder la suite du cours. En l'occurrence, il s'agit des dépréciations de titres. Une fois qu'on aura vu ces prochaines vidéos, on pourra passer aux exercices que j'envisage de faire plutôt en présentiel. N'oubliez pas de me mettre un petit like sur la vidéo si vous avez apprécié les explications et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. Merci. Merci.